Je voulais commencer la table ronde en ayant un point de vue sur la consommation énergétique, parce que ça revient énormément. On parle souvent de la consommation énergétique du numérique, qui est selon les estimations entre une fois et demie et deux fois celle du transport aérien, avec le métavers, la puissance de calcul nécessaire. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais méta, c'est doté du plus gros supercalculateur au monde. Il y a besoin pour avoir une synchronicité dans les mouvements de beaucoup de puissance de calcul. Donc tout ça, ça va être démultiplié. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec l'été qu'on a vécu, on n'a peut pas trop envie d'aller vers un métavers qui consomme beaucoup d'énergie. Je vous laisse la parole tout de suite. Huck Ferboeuf, vous êtes au Shift Project. Shift Project, c'est un think tank qui oeuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. C'est à dire que vous n'êtes pas contre l'innovation. Vous n'êtes pas anticapitaliste, mais vous vous dites. Il y a quand même des graves, des questions très importantes à poser sur notre mode de vie actuel. Est ce que les métavers, puisqu'on est au forum des métavers et notre mode de vie actuel sont compatibles aujourd'hui? C'est à dire que est ce que la survie du monde réel est compatible avec l'avènement du monde virtuel? Oui, déjà, on a du mal. Je surfe sur la discussion précédente. Exactement. Alors, déjà, c'est quand même assez extraordinaire qu'on arrive à se demander s'il va subsister un monde réel alors qu'on veut en créer un nouveau. Je suis assez scotché. Je ne veux pas être trop négatif, mais il y a une étude parmi toutes les études qui sont sorties récemment sorties dans le PNAS qui pose de manière scientifique tout simplement la question de l'extinction humaine sans aller vers le métavers. Donc, est ce qu'en gros, tout ça, ça ne va pas dégrader encore l'état de la Terre? L'extinction humaine, elle arrivera. Mais enfin, là, on veut accélérer beaucoup les choses. C'est un peu dommage. Donc, pour répondre plus objectivement à la question que vous posiez, j'ai un petit, quelques rappels quand même. Parce qu'au delà des événements climatiques de cet été et probablement de ce que nous allons vivre à l'automne. Et puis, de la contrainte énergétique dont nous nous apercevons, j'allais dire grâce à la guerre en Ukraine, il y a une situation qui est plus que préoccupante. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, non seulement il est là, mais il s'accélère. Aujourd'hui, il y a encore quelques années, les modèles nous disaient qu'on aura encore une chance de limiter le réchauffement à un degré et demi. Aujourd'hui, on sait que c'est une illusion. Les 1,5 degré seront là probablement avant 2030. Et les 2 degrés seront là, quoi que nous fassions maintenant, autour des années 2040. Et donc, les questions ne veulent pas dire du tout qu'il ne faut plus rien faire. Parce que tout dixième de degré supplémentaire au delà de 2 degrés va nous exposer à des situations bien plus désagréables que celles que nous avons commencé à vivre. Or, pour l'instant, on n'en prend pas le chemin puisque cette année n'est pas terminée. Mais on sait d'ores et déjà que les émissions de gaz à effet de serre auront continué à augmenter, y compris par rapport à la période pré-Covid. Or, plus elles ont continué à augmenter et plus nous allons accélérer le réchauffement climatique. Une grosse partie de ces émissions, elle est liée à la consommation d'énergie fossile. D'où, effectivement, la mission que s'est donnée le chiffre de projet il y a quelques années, d'arriver à transitionner le plus vite possible vers une économie qui n'a pas besoin de ces énergies carbonées. Or, pour pouvoir le faire rapidement, puisque limiter le réchauffement à 2 degrés, ça veut dire, et là, il y a un consensus maintenant total, ça veut dire diminuer par deux nos émissions entre 2020 et 2030. Et pour pouvoir faire ça, compte tenu du fait que notre capacité d'installation, de production d'électricité à base d'énergie renouvelable est limitée par des tas de facteurs, qu'ils soient sociétaux, techniques, industriels, etc., la seule façon de le faire, c'est d'arriver à maîtriser et donc à réduire notre consommation d'énergie, notamment dans les pays développés. Un chiffre, au passage, ça veut dire qu'il faut que l'Europe arrive à réduire de 15% sa consommation d'énergie en 2030 par rapport à 2020. Donc, j'en viens à la réponse à la question. Désolé, mais je pense que ça valait le coup de rappeler quelques éléments d'information relatifs à notre monde réel et à sa dégradation. Eh bien, quelle place a le numérique dans tout ça ? Le numérique est évidemment un secteur en plein essor, mais aujourd'hui, cet essor se fait au prix d'un accroissement significatif de sa consommation d'électricité qui est de l'ordre de 6% par an. Donc, aujourd'hui, le numérique, ça représente grosso modo 10% de la consommation électrique mondiale. Au rythme où on va, ça pourrait en représenter près de 20% en 2030. Et donc, la question qui est posée, c'est de savoir comment on arrive à réduire la consommation, mais en tout cas à éviter qu'elle augmente trop. Or, pourquoi elle augmente trop ? Eh bien, elle augmente trop parce que nous avons de plus en plus de machines numériques. C'est-à-dire que tous les univers virtuels dont on parle, en fait, ils s'appuient sur des réalités très matérielles qui sont des serveurs, des terminaux, des stations de base pour les réseaux mobiles, des satellites, etc. Et aujourd'hui, on est sur une trajectoire où les flux matériels augmentent et où les flux d'équipements augmentent également. Un exemple, on construit, on vend à peu près 1,3 milliard de smartphones par an dans le monde aujourd'hui. Ça n'est plus, je dirais, ce qui va faire la croissance du secteur numérique dans les années à venir. Ce qui va faire la croissance du secteur numérique, du point de vue terminaux, c'est tout ce qui concerne l'Internet des objets. Et là, on ne va plus être à un ordre de grandeur de 1 milliard par an. On va plutôt être à un ordre de grandeur de 10 milliards par an. Et même si les équipements vont être beaucoup plus petits, ça va correspondre à une évolution de l'empreinte matérielle. Et donc, je ne veux pas être trop long, désolé, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la question qui se pose dans le numérique, c'est comment arriver à le rendre plus sobre. Et donc, si on s'intéresse au métavers, la question, c'est quel type de métavers peut être compatible avec les contraintes que je viens de donner ? Et d'ores et déjà, on peut dire qu'un métavers qui consisterait à une duplication du monde réel, même imparfaite, nous conduit à rester sur une trajectoire d'hyperaugmentation de la consommation numérique et de la consommation d'énergie. Donc, on pourra peut-être y revenir. Oui, et puis, on verra qu'il y a aussi effectivement des progrès. On parlait tout à l'heure de Sandbox sur Ethereum. Il y a des nouvelles versions d'Ethereum. Peut-être, ça pourrait être des pistes. Alors, on va parler d'énormément de défis. On va parler de l'accessibilité, de la fiabilité, de ce qu'on peut voir dans les métavers. Je voulais laisser la parole à Carole Devis-Fieur. Donc, vous êtes directrice Sustainability et Technologie. J'espère que je le dis bien. En tout cas, vous vous occupez du développement durable chez Accenture. Vous avez dressé en fait huit thèmes d'un métavers responsable. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit panorama en réalité des priorités ? Oui, effectivement, les métavers représentent comme le numérique des enjeux sociaux, environnementaux, éthiques. Et donc, ces huit thèmes, c'est à la fois l'idée de donner un peu un guide de bonne pratique pour aller vers, d'une part, des métavers de la confiance, c'est-à-dire des métavers qui garantissent les données personnelles, la protection des données personnelles, qui garantissent les droits d'auteur, qui sont capables d'apporter de la sécurité, en particulier quand on paye, on a parlé de crypto-monnaies, etc., des transactions, et qui sont sur des systèmes qui sont résilients, qui sont robustes. Parce que si j'ai acheté tout à l'heure dans la présente table ronde, on parlait d'achat, on parlait d'échanges, etc., si tout ça, tout d'un coup, ça tourne sur des environnements qui tombent, qui sont plus accessibles, qu'est-ce que j'ai tout perdu ou pas ? Donc voilà, il y a tous ces sujets des métavers de la confiance. Et puis, il y a les métavers au service de l'être humain, tout simplement. Il y a certains des sujets qui ont été abordés. Là, on parle évidemment de la sûreté. On a parlé avec, en avant tout, des comportements illicites, ce qu'on veut éviter. Voilà, c'est la sûreté des comportements, des usages des données. C'est la problématique de santé. Effectivement, il peut y avoir des expériences de santé désagréables, en fonction de l'optimisation plus ou moins bien faite du métavers. On sait très bien que le numérique, et tout à l'heure, la directrice de Vivendi disait, mais d'ailleurs, mes enfants, je trouve qu'ils passent un peu trop de temps évoqués dans le numérique. Donc, le problème de le métavers qui entraîne des problèmes psychologiques et mentaux de développement aussi de l'enfant. Voilà, il y a des garde-fous à mettre. Les questions d'inclusion et d'accessibilité, parce que même s'il y a des opportunités, il y a aussi des risques. Sur la planète, tout le monde n'a pas accès à Internet. Mettre des casques des réalités virtuelles obligés à avoir des crypto-monnaies, ce sont des barrières supplémentaires qui pourraient ainsi augmenter encore la fracture numérique. Et même dans l'entreprise, quand on a chez Accenture proposé à nos employés en période de Covid d'avoir une expérience d'accueil dans l'entreprise via le métavers, on a vu qu'il y avait des questions d'accessibilité numérique et que tout le monde, en fonction de son état physique, mental, n'était pas prêt à passer des heures avec un casque des réalités virtuelles et dans le métavers. Et pour finir, et non des moindres, parce que c'est mon sujet de passion et je rejoins Hugues, c'est les impacts environnementaux. Parce que je vais le dire tout net, les métavers ne sont pas illimités. Désolé, derrière ce monde merveilleux et qui offre indéniablement des perspectives intéressantes, il y a un monde réel qui a des impacts environnementaux réels aujourd'hui, que ce soit de l'impact carbone, que ce soit de la consommation électrique. Et on sait bien que la mobilité, l'industrie va passer à l'électricité. Donc il y a une tension de plus en plus grande sur l'électricité. Donc il ne s'agit pas de dire, allez-y les métavers, carte blanche sur votre consommation électrique. Il y a la question des métaux et de toutes les ressources qu'il y a derrière les équipements. Et si métavers, ça veut dire à nouveau des milliers d'équipements en plus, mauvaise nouvelle. Et puis les métaux, qu'est-ce que j'oublie comme impact environnemental ? Les déchets électroniques avec les pollutions de l'air, du sol que ça représente. Donc bref, les métavers au service de l'être humain, ce sont des métavers qui sont sûrs en termes de comportement, pas de dig fake, qui sont inclusifs, qui mettent les bons garde-fous pour aller du bon côté de l'impact environnemental, en tout cas réduire au maximum les impacts négatifs. Pas mal de défis à relever. Alors justement, en parlant d'inclusion, Frédéric Bardot, vous êtes le co-créateur de Saint-Plon. On peut dire que c'est un réseau d'écoles gratuites qui doit, c'était la mission que vous étiez fixée. Je crois que vous avez commencé en banlieue parisienne à Montreuil, si je me souviens bien. Aujourd'hui, il y a 130 écoles dans 25 pays. Vous avez envie de diversifier le profil, peut-être plus de femmes, plus de personnes issues de milieux populaires. Vous avez co-créé, on en a parlé tout à l'heure avec Meta, l'académie du métavers. Et vous travaillez avec tout le monde, les big tech, aussi les ESN françaises comme Capgemini, Open Accenture. Est-ce que c'est important de former les talents au métavers ? Et est-ce que ce n'est pas, quand on voit un peu tous les défis qu'il faut encore relever, un peu, j'allais dire, il ne faudrait pas les former tout de suite à un métavers responsable ? Complètement, c'est vraiment le sens de ce qu'on fait à Saint-Plon. C'est notre obsession, c'est changer la sociologie des professionnels du numérique pour qu'ils s'ouvrent à plus de diversité. Faire bénéficier à des gens qui ont vraiment besoin de travailler, qui sont sur des profils très éloignés de l'emploi ou de la formation, de toutes les opportunités de job qu'il y a dans les métiers du numérique. Et il y en a beaucoup. Et mettre sur le marché des professionnels du numérique qui, nativement, ont entendu parler, au moins, et se sont formés au mieux sur les questions de responsabilité. Il faut savoir que nous, on est un centre de formation. Dans les maquettes pédagogiques que l'État nous demande d'appliquer, il n'y a absolument aucune mention du numérique responsable. Quand vous passez un diplôme de développeur en France ou un diplôme de data machin ou, je ne sais pas, de cyber truc, il n'y a pas, dans la maquette pédagogique, d'obligation d'être un professionnel responsable du numérique. C'est ça que nous, on essaye de changer. Donc, la maquette pédagogique, on ne la changera peut-être pas parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là, même si on essaye de faire de l'influence et du plaidoyer. En revanche, tous les gens qui passent à Saint-Plant, non seulement sont par nature sociologiquement différents du prototype du geek, plutôt le mâle blanc qui a fait un diplôme d'ingénieur, pour être un peu caricaturel et européen, parce qu'on est présent en Afrique et en Inde, et ce n'est pas du tout la même sociologie, comme quoi c'est bien un problème culturel. C'est au moins qu'ils soient formés, sensibilisés à culturer à ces sujets-là. Et donc, quand Méta est venu nous voir en disant, ce que vous faites sur le numérique, c'est super, on veut faire quelque chose sur les métiers du Métavers avec vous, ils sont venus nous voir à cause de ça et pour ça, pour la diversité, l'inclusion et les profils, parce qu'on ne fera pas de Métavers sans compétences. On le voit bien, toutes vos entreprises, toutes vos organisations, elles sont freinées parce que vous n'arrivez pas à recruter assez de personnes qui sont formées pour accompagner votre transformation numérique, votre business. Mais on ne fera pas un Métavers bon, bio, cachère, green, tout ce qu'on veut, si on ne forme pas des professionnels du numérique nativement aux questions de numérique responsable et de Métavers responsable. Donc, c'est ça l'ambition qu'on s'est donnée dans l'Académie du Métavers et c'est ça qu'on essaye de faire à Saint-Plon, un petit peu à l'échelle. 6 000 personnes par an formées, c'est une goutte d'eau. On sait qu'il y aura des dizaines, des centaines de milliers d'emplois qui seront liés au Métavers. Et nous, on est sur une petite fenêtre, c'est les métiers techniques. Donc, c'est les techniciens pour les casques et les développeurs. Voilà, le reste, on ne sait pas faire. Les UX designers, les modelers 3D, ce n'est pas notre zone de confort. Par contre, sur les métiers techniques, vous pouvez compter sur nous. On va mettre une centaine d'alternants sur le travail, sur le marché du travail à partir de début 2023. Donc, si vous cherchez des gens bien formés issus de la diversité, je suis à votre dispo. Et puis, Méta, ce n'est pas le seul Big Tech qui s'intéresse à vous. Vous avez eu la vie de Tim Cook, je crois, il y a quelques mois. Oui, il y a quelques années. Et une chose importante, ça permet, Guillaume, si tu permets, l'Académie du Métavers n'est pas une structure de formation qui va former des bébés Méta qui ne vont travailler qu'avec des Oculus sur Horizon World. Pas du tout. L'intérêt de Méta, c'est qu'il y ait de la compétence sur le marché. Les gens qu'on va former ne vont pas aller travailler chez Méta. Ce n'est pas la vocation de cette académie. Ils vont aller travailler dans toute façon, toutes les entreprises françaises, de la filière française. Les gens qui nous prennent des alternances, c'est des startups français et c'est sur toutes les technologies et pas uniquement sur les technologies de Méta. C'est aussi une partie de leur impact positif. On parle souvent des impacts négatifs de Méta. Et il est de bon ton de critiquer cette grande entreprise qui a pourtant, je pense, changé la face de la filière de la XR et du Métavers avec ses investissements. Et bien, sur les questions de responsabilité et d'inclusion, ils font aussi leur part du job. Aurore Giroux, vous êtes chercheuse à l'atelier BNP Paribas. Et là, dans tous les thèmes qu'on a abordés tout à l'heure, il y a celle des données personnelles, mais il y a également l'identité numérique. À quoi ça peut ressembler la vie dans le Métavers et à quoi il faut faire attention pour vous ? Je crois que le député qui était là tout à l'heure a eu une bonne chose à expliquer. C'était la pseudonymité. C'est le fait d'avoir la possibilité à la fois d'avoir une autre personnalité en ligne et puis une autre personnalité cachée. Et je pense que les deux ont besoin nécessairement de coexister. Dans le sens où, par exemple, on peut se dire que dans le futur, il y aura un Métavers qui pourrait être public. On en parlait tout à l'heure. Peut-être que vous irez, je ne sais pas, vous avez vu votre mairie ces dernières années qui a tout digitalisé. Peut-être que finalement, vous apporterez votre grand-mère dans la mairie virtuelle. Là, vous aurez besoin évidemment de KYC. On ne peut pas nécessairement laisser quelqu'un aller vers des services publics sans avoir une véritable identité derrière. Mais je vais vous donner un exemple d'anonymat qui est particulièrement intéressant. Il y a Microsoft via Minecraft qui utilise actuellement l'outil. Alors, moi, j'aime bien préciser accessoirement. Déjà, je n'aime pas dire qu'il y a un Métaverse parce que j'aime dire qu'il y a des technologies du Métaverse parce qu'un Métaverse, il y a un côté sci-fi qui est absolument absurde. Et puis surtout, il y a des technologies qui sont des outils. Donc, quand on parlait tout à l'heure de vie réelle et de vie virtuelle, non, on a des outils. Ces outils, on s'appuie dessus. Donc, Microsoft utilise Minecraft comme outil dans son process de recrutement. et concrètement, où il y a d'ailleurs des universités aussi coréennes qui le font, on anonymise totalement l'identité de la personne pour laisser montrer finalement la véritable valeur de cette personne. Donc, l'exemple de Microsoft, ils ont utilisé dans le process Minecraft pour embaucher des personnes neurodivergentes, donc des personnes dans le spectre de l'autisme. On s'en fiche totalement de son CV à ce moment-là du process. On utilise simplement cet outil pour permettre à la personne de montrer ses soft skills, montrer sa capacité à son leadership, montrer sa capacité à faire du team building. Et là, on efface finalement totalement toute data de cette personne et on monte sa véritable valeur. Et c'est intéressant parce qu'on commence à voir beaucoup de cas qui sont comme ceux-ci. Donc, je parlais d'université coréenne qui faisait des entretiens d'embauche. Pareil, on était face à des étudiants qui étaient totalement anonymisés, qui avaient juste un avatar, qui venaient, qui parlaient avec l'entreprise. Et une fois que cette étape est faite, on a utilisé l'outil, on rencontre la personne en vrai, on voit son CV en vrai et on casse certains biais. Donc, c'est très intéressant de savoir, de garder à l'esprit qu'à un moment, en légiférant, en régulant, il va falloir penser à ces deux parties. La partie anonymat qui peut être très positive, comme elle peut être très négative, je ne vais pas mettre de côté les trolls, les scams, quoi que ce soit, mais il peut avoir des véritables opportunités positives. Intéressant. C'est d'abord, je suis curieux d'entendre la réaction de Philippe Platon. Donc, on a la chance d'avoir un deuxième député. Et Philippe Platon s'est fait remarquer, notamment, entre autres, par un rapport remarqué sur la souveraineté numérique. On l'a beaucoup vu, y compris dans les colonnes du Point, d'ailleurs, intervenir sur le secteur du cloud, l'importance d'avoir un cloud français, européen. Sur ce métavers, c'est quoi les garde-fous qu'il faut établir pour avoir un métavers responsable pour vous ? Alors, je vais peut-être commencer par un point positif, ou en tout cas, moins négatif que ce qui a pu être dit tout à l'heure. On a quand même aujourd'hui un environnement technologique en France et en Europe qui a commencé à réfléchir à la consommation d'électricité, notamment. Et donc, on a aujourd'hui des clouders, on a des entreprises qui sont dans des vraies réflexions d'amélioration de leur consommation électrique. On a inauguré OVH à Strasbourg, c'est ce mode-là. Scaleway, on a aussi la semaine dernière. On a aujourd'hui des puces qui sont en train d'être designées et construites en Europe avec ce souci de moins consommer. Et puis, on a aussi des solutions totalement innovantes dont on parle assez peu et qui sont très peu connues. Je pense à Carnot, par exemple, qui fait du calcul décentralisé. On récupère la chaleur du calcul pour chauffer des logements. Donc, il y a un double usage. Ce n'est pas forcément génial. On consomme toujours de l'électricité, mais c'est moins pire que ce que ça pourrait être. C'est Carnot avec un Q. Oui, Carnot avec un Q. Et on a des solutions aujourd'hui qu'on est en train de tester pour adosser des data centers à de la production d'hydrogène vert. On a une usine qu'on a construite en Vendée pour commencer l'expérimentation. Ça fait partie des sujets sur lesquels on doit commencer à réfléchir. C'est déjà fait en France. Ça commence à se faire beaucoup en Europe. Les Néerlandais commencent à s'y consacrer. On va faire un condement aux Américains de s'y consacrer un tout petit peu plus. Ça va être un peu plus compliqué. Ensuite, tout ce que vous avez dit sur la partie protection des données, anonymat, pseudonymat, c'est effectivement quelque chose qui est absolument essentiel. Et Eric Bottorel l'a dit tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais, et je suis content qu'on ait ce forum aujourd'hui, qu'on ait ces discussions, il faut que les hommes politiques, moi, mais tout le monde, tous mes collègues, on puisse intégrer ça en proactivité. On puisse commencer à se dire ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Il faut qu'on commence à se dire que ça pourrait arriver avec les métavers. Et comment est-ce qu'on y met dès le départ des garde-fous ou des limites pour éviter de courir après le ballon comme on a couru après le ballon sur les réseaux sociaux ? En fait, la vraie difficulté, elle est là. Et donc, il faut qu'on arrive à se projeter à ne pas forcément faire des lois très spécifiques. Plus on fera des lois spécifiques, plus on se fera corneriser systématiquement. Parce que toutes les questions des usages seront à côté des règles qui ont été fixées par la loi. Il y a une loi qui fonctionne vachement bien. Vous la connaissez très bien. C'est la loi sur la liberté de la presse. On est toujours en train de l'utiliser. Elle vit sa vie depuis plus de 100 ans. Pourquoi elle vit sa vie ? Parce qu'elle a posé un cadre général et ensuite, elle s'adapte en fonction des évolutions. À l'époque, la presse n'était que écrite et imprimée en peu d'exemplaires. Maintenant, elle est numérique, elle se développe à toute vitesse. On a les réseaux sociaux. Et pourtant, cette loi-là, quand il continue à s'appliquer. Donc, c'est notre rôle de législateur que de dire comment est-ce qu'on voit les choses, quelles sont les éventuelles portes potentielles d'entrer dans les métavers et quelles sont les limites qu'on veut y mettre. Mais on n'y met pas des limites très précises, très spécifiques. Sinon, on va se faire déborder à chaque fois. Donc, il faut qu'on ait des grandes valeurs et qu'on ait aussi la capacité de répondre. Et ça, c'est ce que l'Europe fait avec DSA, DMA et toute la législation. On veut dire notre espace nous appartient, nous y définissons des règles et ceux qui veulent venir nous imposer leurs propres règles, ça ne marche pas comme ça. D'où la question de la souveraineté, qui n'est pas du souverainisme, je le redis encore à chaque fois, mais qui est de dire je suis maître chez moi dans le sens où c'est moi qui décide et les règles extraterritoriales ne s'appliquent pas chez moi. Ça marche pour le cloud. On se pose la question sur les données personnelles. Ça doit marcher dans les métavers. Mais ça, il faut qu'on puisse l'intégrer dès le début des réflexions. Le DSA, DMA, le cas législatif qui fait que tout ce qui est interdit dans le monde physique, par réel... Voilà, en schématisant, c'est ça. Tout ce qui est interdit dans le monde physique ne doit pas exister dans le monde virtuel ou en tout cas, doit avoir des limites très clairement fixées. Karl Davis, allez-y. Oui, anticiper et mettre un cadre, c'est vrai côté législateur, c'est vrai côté entreprise. On a parlé un petit peu des métavers pour les entreprises à la fin de la présente table ronde. C'est ce qu'on s'emploie à faire côté Accenture, tant pour nous-mêmes, parce qu'on a, encore une fois, en 2021, créé une expérience de métavers pour les nouveaux embauchés. Et on a beaucoup appris de cette expérience sur, justement, les garde-fous à mettre, quand avoir cette question d'anonymat ou pas, parce qu'on peut avoir envie de dire, justement, peu importe qui vous êtes, mais en même temps, quand on est un nouvel embauché, on a besoin aussi d'avoir une relation authentique avec des collègues, des futurs collègues, de pouvoir savoir savoir qui est la personne, ce qu'on ferait volontiers dans une journée d'accueil en présentiel. Donc, voilà, on a, premièrement, sur les métavers pour les entreprises, il y a cette importance du classique tester et apprendre, de faire des retours, apprendre sur cette notion d'inclusion, apprendre sur les données personnelles. Quand on est en entreprise, sur ces journées d'accueil, qu'est-ce qu'on va avoir le droit de partager ou pas avec des collègues qui ont déjà travaillé pour des entreprises ? Qu'est-ce qu'on garde comme confidentialité ou protection des données business importantes ? Voilà. Donc, ça, il y a le côté test and learn. Et puis, sur les entreprises, il y a le côté formation qui est capital, c'est-à-dire que notre guide de bonne pratique sur les huit thèmes, derrière, il y a des formations impératives. Et en particulier, sur l'éco-conception des services numériques qui nous tient beaucoup à cœur pour faire ce que Philippe Biwix, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Biwix, mais je vous invite à lire ses livres, l'âge des Leothèques, par exemple, appelle le techno-discernement. L'éco-conception, ça consiste tout simplement à se dire pour cette application méta-verre, pour ce géant des cosmétiques, pour ce constructeur dans l'automobile, est-ce qu'on va être sur un usage qui globalement apporte un bénéfice évident, que ce soit environnemental, social, éthique ou business, est-ce qu'il y a une balance, un équilibre positif ? Et puis, après, l'éco-conception, donc au-delà de la définition dès le départ de l'idée de l'usage, c'est de mettre en œuvre les pratiques d'architecture technique, de développement qui adresse tous les impacts négatifs potentiels. C'est sûr que Philippe Biouix, c'est un auteur à lire sur cette responsabilité énergétique, à la fois sur la production et sur le recyclage, un peu comme Guillaume Pitron également, qui est très intéressant, que je vous recommande. Est-ce que, Frédéric, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je crois qu'on est au cœur du sujet, c'est sur à quoi ça sert et à quoi on va s'en servir. Donc, si on nous accorde que le numérique a un impact un peu délétère sur la planète, la consommation d'énergie, que c'est une ressource critique non renouvelable, on peut dire que le numérique, c'est comme un stock et on tape dedans et en fait, peut-être un jour, il n'y en aura plus de métaux, etc. Donc, en fait, il faut prioriser est-ce que c'est les photos et les vidéos de chats qu'on va faire ou est-ce que c'est autre chose ? Sur le métavers, c'est la même chose. Les cas d'usage qui ont été évoqués par Horreur et Carole, il faut que le caractère immersif qui est apporté par le métavers soit vraiment la clé de la valeur ajoutée. Si on fait la même chose que ce qu'on fait sur le Web 2 dans le Web 3, on n'est pas dans la sobriété numérique. Donc, pour le coup, je ne vois pas bien l'intérêt. En revanche, en formation professionnelle, pour certains use case très précis, la valeur ajoutée du métavers, elle est incroyable. Mais après, spéculer, vendre, faire des NFT ou je ne sais pas quoi, on peut se poser la question est-ce que c'est vraiment des usages responsables du métavers ? Il y a des initiatives très intéressantes comme Virtual Reality for Good où on peut utiliser effectivement la réalité virtuelle pour aider des associations humanitaires parce qu'on va se rendre compte de la situation sur place. Ou In My Shoes, tu connais celui-là ? Non. In My Shoes, c'est vraiment le caractère immersif. Le cerveau ne fait pas la différence entre une réalité simulée et une réalité physique. C'est ça l'intérêt. In My Shoes, c'est en fait un cas d'usage où vous rentrez dans une expérience et en fait, vous avez une vie à peu près quotidienne et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui dissonnent et qui ne sont pas très agréables ou on vous regarde un peu bizarrement, etc. Et en fait, vous faites l'expérience de ce que c'est que la discrimination en étant à la place dans les chaussures de la personne. Ça, j'ai envie de vous dire, la prise de conscience que vous avez quand vous faites cette expérience-là, elle est tellement puissante que ça vaut 50 formations en présentiel sur la discrimination et les choses comme ça. J'avais vécu ça en prenant un bateau en état avec des réfugiés. De migrants, qui étaient très, est-ce que ça va suffire tout ça, Hugues ? Non. Je vais développer un peu quand même. D'abord, je reviens sur les chiffres que je donnais tout à l'heure sur l'évolution de la consommation d'énergie. Ils intègrent les gains d'efficacité énergétique dont parlait mon voisin. Et en fait, ça fait 15 ans que le numérique fait des gains d'efficacité énergétique annuels fantastiques. Dans les data centers, c'est de l'ordre de 12 à 13 % par an. Et pourtant, ça n'a pas empêché la consommation d'électricité du numérique d'exploser. Il y a plein de raisons et je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais en gros, on a aujourd'hui des dynamiques qui font que la croissance des volumes numériques va plus vite que le gain, que le progrès technologique. et je suis entièrement d'accord sur l'idée qu'il faut décider, il faut prioriser, il faut se dire mais à quoi veut-on que le métavers serve ? Alors, ceci dit, peut-être pas la peine d'attendre que le métavers prenne forme pour se poser la question sur à quoi veut-on que le numérique serve ? La question est d'ores et déjà valide et je ne pense pas qu'on se la soit posée réellement de cette façon. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas la poser dans l'absolu, mais on doit la poser dans une situation où on sait qu'on a des ressources limitées. Et donc, il ne s'agit pas de savoir à quoi ça doit servir dans l'absolu. Il s'agit d'avoir à quelle est la meilleure utilisation possible compte tenu des contraintes que l'on a d'un côté et compte tenu des objectifs sociétaux, individuels, collectifs, politiques que l'on a par ailleurs. Or, Carole parlait tout à l'heure de l'importance des métavers d'un point de vue professionnel, entreprise, des cas d'usage. Alors, malheureusement, je n'étais pas là sur l'intégralité de la table ronde précédente, mais j'ai juste entendu une minute sur le sujet sur une heure et demie de table ronde. Et il me semble que c'est assez significatif du fait qu'aujourd'hui, la dynamique du numérique, elle est créée par d'autres choses. Elle est créée, en fait, par des acteurs surpuissants qui sont dans l'économie de l'attention. Et ce n'est pas parce qu'on va inventer des technologies haptiques, on va passer de la 5G à la 6G et on va mettre de l'edge computing partout, que tout d'un coup, ces dynamiques vont changer du fait de ces innovations technologiques. Et donc, la question pour moi est qu'est-ce que l'on doit faire pour arriver à faire en sorte que l'évolution de nos usages numériques ne soit pas, je dirais, purement et simplement dictée par des stratégies de 5, 6, 7 entreprises macro mondiales, je dirais ? Une chose à faire en tout cas côté grandes entreprises pour essayer effectivement d'allier le côté extrêmement positif de certains cas d'usage et puis les impacts qu'on veut éviter puisqu'il y a vraiment ce double visage du numérique et des métavers, c'est d'avoir une approche holistique des stratégies business numériques et développement durable. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On a fait une enquête auprès de 560 entreprises, grandes entreprises dans le monde. On aime bien faire ça chez Accenture et on a fait la version française qu'on a dévoilée au forum de Giverny il y a 15 jours. Et, en fait, pour demander, on a demandé aux entreprises comment est-ce que vous faites pour définir vos stratégies ? La stratégie business, on voit bien comment vous imaginez faire évoluer vos produits, vos services et ça inclut certains éléments qu'on a évoqués dans la table ronde précédente sur comment vous voulez faire évoluer vos services de distribution ou vos propositions dans le métavers. Ça, c'est la stratégie business. Souvent, la stratégie de développement durable, elle est à côté, elle est après, elle est, ah bah tiens, en fait, par rapport à cette stratégie business, on va en déduire les impacts et on va essayer de les diminuer, les fameuses politiques RSE. Et puis, il y a, en parallèle, aussi, de toute manière, dans les grandes entreprises, la stratégie numérique parce que la digitalisation n'est pas finie et on sait bien, il y a toujours des réflexions, que ce soit pour l'IA, pour l'IoT, de se dire comment on peut mettre à profit toutes ces innovations. Notre conviction, c'est qu'il y a un intérêt à penser ces trois stratégies ensemble. Et dans notre enquête, on s'est aperçu que seulement 4% des grandes entreprises qu'on a interrogées le font en France, 7% dans le monde, c'est guère mieux. Et voilà, et donc, c'est cette réflexion systématique de se dire je suis Michelin, par exemple, je veux réfléchir comment repenser, éco-concevoir mes pneus, repenser la façon dont je les teste en étant à la fois le plus efficace possible d'un point de vue business, le moins impactant pour l'environnement et en utilisant l'innovation technologique. Et donc, je prends l'exemple de Michelin parce qu'il est public. Il y a cette notion, par exemple, de jumeau numérique qui est utilisée pour se dire en fait, sur 5 phases de tests de pneus, on va en éliminer 3 en réel avec tout ce que ça veut dire d'impact environnemental et d'utilisation de matière parce qu'on va utiliser le jumeau numérique. Voilà. Donc, cette approche holistique, je pense que c'est ça, en tout cas, c'est l'espoir pour essayer de fonctionner dans une économie compatible avec les limites planétaires. Merci. Philippe Platon. Oui, deux points un peu économiques, mais vous avez raison, le jumeau numérique est quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on puisse travailler parce que ça nous permettra de faire des optimisations dans le monde réel avec des coûts environnementaux plus faibles. Et donc, il faut absolument qu'on le développe et qu'on le développe et là, je rejoins ce qu'il avait été dit tout à l'heure, en protégeant les systèmes pour qu'ils soient résilients et qu'ils puissent tenir. Un point quand même qui a été dit par mon voisin d'à côté et il a raison, la vraie difficulté, ça va être aussi de savoir qui va proposer ces services et comment ça va fonctionner et s'ils sont des mastodontes comme on les connaît aujourd'hui dans le monde numérique et qu'ils ont une capacité économique qui est même supérieure à certains états avec une capacité d'entrisme dans un certain nombre d'organisations, de spécifications de normes, etc., on aura des difficultés. Et donc là, c'est le rôle des législateurs, de tous les législateurs de pouvoir le réfléchir en avance, éviter qu'on ait ces conglomérats qui à un moment ou à un autre nous donneront l'obligation de fonctionner comme ils le veulent. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà expérimenté avec les mastodontes du numérique telle qu'on les connaît. Prenons ça en mettant encore de la proactivité et nous ne soyons pas en réaction. Travaillons avant. Aujourd'hui, on voit bien que, et c'est le cas chez les Américains, ils ont envie éventuellement de démanteler un ou deux de ces géants. Ils ont beaucoup de mal parce que l'économie derrière risque d'avoir beaucoup de difficultés et que du coup, ça va engendrer des coûts sociaux notamment importants ou économiques importants et donc ils ne veulent pas. Il faut qu'on arrive à anticiper ça et qu'on permette une émergence de multitude d'acteurs, d'acteurs pluriels pour qu'on n'ait pas ces conglomérats qui arrivent et qui vont emporter le morceau. Je n'ai rien contre méta en particulier mais le fait que ce soit eux qui arrivent en premier et qui aient cette position très forte, il faut qu'on arrive aussi à faire émerger à côté de méta d'autres acteurs qui soient du même niveau technique mais aussi en capacité de recherche, de développement et de spécification de normes qui soient avec des moyens. Or aujourd'hui, on voit bien que les moyens dans les grands groupes sont vraiment envoyés vers la spécification pour l'avenir. Donc on a un vrai souci sur ce sujet. Frayet Bardot ? Oui, je vous rejoins tout à fait sur la diversité des acteurs. Un écosystème, plus il est divers, plus il est résilient, plus il est innovant. Mais ce que je trouve très intéressant dans l'approche de ces mastodontes et je pense qu'on ne fera pas des choses qui vont toucher à la souveraineté ni française ni européenne sans ça, c'est qu'ils ont compris la question des skills et la question des compétences. C'est que tout ce qu'on est en train de raconter, il y a un angle mort derrière, c'est qu'il ne se passera rien si on n'a pas des gens qui sont formés à ces métiers-là. Et il faut qu'ils soient bien formés, il faut qu'ils soient formés dans une échelle de diversité et qu'il n'y ait pas que l'armée des clones parce que sinon, ça ne va pas le faire et qu'ils soient formés nativement de manière responsable. Et ça, je trouve ça intéressant parce que dans leur démarche, ils ont compris, ça, c'est des choses. Et ça, je trouve ça très intéressant. La France l'a fait aussi. La grande école du numérique, c'est ça. Il n'y a pas tout un écosystème. Si Meta est en France pour l'IA, c'est aussi parce qu'on a un très bon système éducatif et un bon système de formation, un des meilleurs du monde. Mais cette question des compétences, je la trouve centrale. Et puis après, que ce soit un mastodonte ou une start-up française, francilienne, la question des talents et la guerre des talents, elle va être clé. Et en fait, il ne se passera rien si on n'a pas assez de talent et si on ne sait pas retenir les talents. Et ce que je vois dans le numérique, mais peut-être que ça gagnerait à être challengé, c'est que la quête de sens, elle existe aussi. Et en fait, les boîtes qui sont, Accenture, il a très bien compris, Meta aussi. Si dans la guerre des talents, on ne propose pas quelque chose qui a plus de sens qu'on va faire des photos de chats sur le métavers ou des chats dans le métavers, en fait, on n'attirera personne. Et donc, en fait, la question des compétences et des talents, pour moi, c'est le sous-jacent un peu anglomore de tout ce qu'on est en train de se dire. Sinon, ça va être du wishful thinking. Il faudrait que, il n'y a qu'à... Oui, c'est un peu ce dont j'ai peur. On l'a vu dans le cloud. C'est difficile de faire émerger des géants. Je souhaite que ce soit le cas. Aurore, quand on a préparé la table ronde, vous me disiez que la technologie, elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est un peu ce dont on fait, ce qu'on en fait. Je vais reprendre l'exemple du jumeau numérique parce que je trouve qu'il est vraiment très intéressant actuellement. Il y a plusieurs universités parce qu'on n'a pas parlé du domaine académique jusqu'à présent. On a parlé des grosses entreprises. Il y a aussi le domaine académique qui s'y intéresse. Il y a quelques temps, je crois que c'est l'université de Sterling pour la COP26 qui a créé un espèce de monde virtuel où concrètement, il reprenait la ville, je ne sais plus quelle petite ville anglaise, qui a un problème d'inondation. Et concrètement, ce mini-monde, on vous donnait la place du législateur, on vous donnait la place de la personne qui prenait des décisions et qui finalement créait les barrages hydroélectriques et qui devait faire le bon choix. Et finalement, il y avait un aspect éducatif. L'idée, c'était de le partager, de montrer que finalement, que les choix par moment sont beaucoup plus complexes qu'on ne pense. Mais c'était un jumeau numérique et c'était un jumeau numérique à la fois pour voir les conséquences environnementales de quelque chose qui arrive, mais également éduqué. Et je pense qu'il y a véritablement un intérêt derrière ça, mais ça vient du domaine académique. Et c'est ce genre de sujet dont on ne parle pas actuellement assez. On parle beaucoup de méta, de sandbox, sous des aspects vraiment financiers, économiques. Et je pense que c'est dommage parce qu'effectivement, on ne trouve pas les bons besoins, on ne les met pas en avant et on se concentre sur des choses qui ne sont pas les bonnes. Merci, Carole. Alors, pour aider à se concentrer sur des choses qui sont entre guillemets les meilleures et les moins impactantes, il y a un autre angle mort en plus de la formation, c'est la mesure. Je sais bien que Hugues aussi... On n'a pas assez de Nutri-Score green, c'est ça, non ? Non, mais en fait, effectivement, on se trouve devant... En entreprise, on dit on obtient ce qu'on mesure, on obtient ce qu'on évalue, on obtient là où on a des indicateurs, etc. Et sur le numérique responsable et sur le métavers responsable, il y a ce sujet-là qui n'est pas facile parce qu'il faut se dire, effectivement, sur l'impact environnemental au global, est-ce qu'entre guillemets je vais économiser plus d'énergie que je vais en dépenser ou plus largement en ayant une approche multi-critères, en prenant aussi les ressources, etc. Il y a l'approche multi-critères aussi quand on ajoute les impacts qu'on a mentionnés socio-éthiques, on se retrouve avec plein d'axes à évaluer en même temps. Et donc, déjà, rien que sur l'axe environnemental, ce n'est pas facile et ce n'est pas très normé de calculer l'impact du numérique. Côté Accenture, on s'y attèle, on a développé des outils pour ça, on travaille avec des partenaires pour ça, mais dès qu'on met dans la balance tous les axes du développement durable en même temps, c'est plus compliqué. Et vous parliez du monde académique, on aime beaucoup travailler avec des ONG et le monde académique justement pour aller explorer ces champs. On a co-créé une chaire qui s'appelle Tech for Change avec l'Institut du Polytechnique de Paris justement sur lequel on travaille sur des frameworks d'analyse, d'évaluation, d'impact sur tous ces axes en même temps. Et on n'a pas fini encore de travailler, mais on a des premiers résultats intéressants. C'est vrai qu'on a besoin assez vite la parole à toutes les personnes qui sont avec nous dans la salle parce que c'est des sujets qui sont super concernants, je pense. Mais juste sur ce côté mesure, qu'est-ce qu'il faut pour faire différemment, Hugues ? Alors, je trouve que j'ai une partie de l'activité où j'accompagne aussi des entreprises sur ces sujets. Donc, je vois bien ce dont Carole parle. maintenant, je pense qu'on ne peut pas non plus se permettre d'attendre, d'avoir des outils parfaits pour prendre des décisions, faire quelque chose. On n'a plus le temps. C'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu faire il y a 20 ans, mais là, c'est fini. On ne le dit pas assez. On rentre en gestion de crise. Et donc, il va falloir prendre les décisions les moins mauvaises possibles. Et ceci dit, je pense que quand on regarde concrètement les choses, on identifie quand même assez vite les pauses dans les bilans carbone qui augmentent plus vite que d'autres. Et même si le calcul n'est vrai qu'à 20 ou 30 %, les tendances se voient assez facilement. Et donc, à mon sens, c'est suffisant pour prendre des décisions. Là où le sujet est plus complexe, il est partiellement abordé par l'étude dont parlait Carole, c'est que il faut arriver à faire rentrer en fait cette dimension environnementale en particulier dans les processus de décision. mais il faut vraiment passer, je dirais, peut-être de critères de décision uniquement financiers et techniques à des critères un peu plus sophistiqués. Et c'est comme ça qu'on va prendre les moins mauvaises décisions possibles. On ne peut pas non plus se dire qu'on va chercher la perfection. et petit à petit, les choses vont s'améliorer. Maintenant, ça, c'est au niveau des acteurs individuels. Ensuite, compte tenu, et je vais peut-être passer la balle à mon voisin, compte tenu des contraintes de temps que nous avons maintenant devant nous, on va devoir aussi procéder par réglementation, législation, mesures qui seront plus ou moins contraignantes, sinon on n'y arrivera pas. Juste un second, puis après ça, je crois qu'il y a des questions. Mais moi, je rêve d'un moment où l'État va s'emparer des technologies un peu en avance et va les utiliser pour prendre des décisions vraiment. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on parle de zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'on n'aura plus le droit à un horizon très proche de construire et d'artificialiser des terres. L'avantage de pouvoir avoir des technologies comme celle des métaverses, c'est de pouvoir se projeter dans ces environnements, pas simplement dans quelque chose de figé en 3D, mais de pouvoir se bouger dedans, de pouvoir voir sur des périodes de temps très importantes ce que ça entraîne comme modification, par exemple, du ruissellement, de l'eau, etc., pour savoir où est-ce que je peux construire une cuvette de rétention d'eau parce qu'on sait qu'on a des problèmes d'eau. Tout ça, là, le numérique, il a son sens, les métaverses mais aujourd'hui, ça ne marchera que si jamais l'État donne cette impulsion et aujourd'hui, il faut être très honnête, l'État a déjà du mal à s'occuper des réseaux sociaux, il les occupe mal. Si c'est pour d'ores et déjà leur dire qu'il faut que vous alliez dans les métaverses, on va rigoler, je n'ai rien contre eux mais on a lancé des sous-préfets à la relance qui étaient sortis de l'école au moment de la crise, il y en a un certain nombre, le numérique, on était déjà loin. Donc quand on parlait de jumeaux numériques, c'était, c'était en fait on remettait un chèque, on était le loto, on venait avec un grand chèque barré en disant voilà on a donné un million d'euros pour construire un jumeau numérique. C'est quoi un jumeau numérique ? Voilà quoi. Il faut tous qu'ils achètent simplement. Oui, il faut que les écoles changent mais il y a ça, il y a cette acculturation de l'État à la fois dans les technologies mais aussi dans les usages et il faut qu'ils commencent à penser à quels usages ça va pouvoir les aider pour prendre ces fameuses décisions dont on a besoin. Vous ne formez pas de politique. Il faut faire un rebond sur le use case pour savoir où est-ce qu'il faut mettre des choses dans le ruissellement. On n'est pas obligé de passer par le métavers on peut demander aux gens qui habitent là depuis 50 ans et en fait ils le savent très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui mais par exemple pour construire une bassine de rétention d'eau pour les agriculteurs on ne peut pas le faire simplement en disant aux gens que ça n'a jamais été fait donc ils ne savent pas mais par contre on a du coup besoin de cette puissance de calcul et de cette possibilité là de le faire. Alors oui effectivement si c'est pour dire que dans un certain nombre de cours d'eau il ne fallait pas construire à cet endroit là parce qu'il y a eu des crues depuis 100 ans quasiment tous les 10 ans oui c'est clair que ce n'est pas la solution. Si je résume pour être provoquant puis après je vous laisse parler. En fait le métavers va être utile uniquement avec le jumeau numérique c'est ça ? Pour avoir un monde meilleur allez-y Carole. Avant de rebondir sur cette question là finalement en fait que ça soit pour le numérique et tous les composantes l'intelligence artificielle le jumeau numérique les multi-parties systèmes parce qu'il n'y a pas que la blockchain l'IoT l'Internet de deux objets etc. On voit bien qu'il y a besoin tant dans les entreprises que dans les institutions d'un bagage entre guillemets minimum et on a appelé ça ça chez nous chez Accenture le technology quotient vous connaissez le QI vous connaissez peut-être le quotient émotionnel on s'est dit il y a un quotient technologique à avoir et de la même façon il y a un quotient développement durable on l'appelle Sustainability Quotient donc voilà on a développé deux programmes parallèles avec des passerelles évidemment mais je pense que il y a un enjeu énorme dans nos entreprises et quel que soit le rôle si je suis directeur financier si je suis développeur web si je suis je ne sais pas moi directeur des achats enfin ou responsable des achats j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que la technologie peut m'apporter qu'est-ce que je peux imaginer comme nouveaux usages dans le métavers ou ailleurs et quels sont les enjeux développement durable qui s'imposent à moi que je dois absolument résoudre avec le degré d'urgence qu'il y a bien mentionné et surtout quelles sont les solutions voilà et donc cet enjeu de culture technologique et de culture développement durable de base il est gigantesque on s'y attelle pour nos 700 000 employés et pour nos clients merci beaucoup je voulais savoir s'il y avait des questions dans la salle merci puis on pourrait élargir aussi aux autres défis du métavers bien sûr oui bonjour Thomas Chenel je suis journaliste à Capital je voulais savoir justement au vu de l'urgence écologique que la canicule comme les inondations en Pakistan m'ont fait que nous rappeler finalement si je vais poser une question un petit peu radicale mais est-ce que vraiment le gain technologique que permet et pour les activités humaines que peuvent permettre les métavers finalement vaut de l'autre côté est-ce que ça mérite qu'il y ait un accroissement aussi grand de l'usage du numérique et finalement toutes les pollutions que ça va engendrer du coup finalement la question c'est est-ce qu'aujourd'hui vous parlez de légiférer de réglementation est-ce qu'on peut poser la question faudrait-il interdire les métavers aujourd'hui la question est très large mais elle revient à la question des usages et on revient toujours à cette question-là c'est quels usages on veut en faire est-ce qu'il fallait jusqu'à interdire totalement du développement technologique pas forcément pas sûr par contre il faut qu'on y mette des valeurs dès le départ il faut qu'on y mette les barrières qu'on a décidé d'y mettre c'est-à-dire que si jamais c'est fait uniquement pour du récréatif consommateur d'électricité de ressources et uniquement pour ça et que ça n'apporte rien à l'être humain à la société et à son avenir à ce moment-là oui il faudra en tout cas le bloquer c'est la question des usages la vraie difficulté c'est pour ça que je reviens sur la question des géants c'est que si on prend des géants capitalistes qui n'ont qu'une seule envie c'est de faire du profit faire du chiffre ils vont vouloir développer les multiples usages qu'ils vont pouvoir vendre c'est à nous législateurs mais derrière c'est parce que la société aura dit à un moment ou à un autre ça non on n'est pas d'accord parce que c'est trop consommateur d'électricité d'énergie etc en revanche les usages du métaverse qui permettront de faire de la formation de soigner à distance parce qu'on a des problèmes d'accès aux soins qui permettront de prendre les bonnes décisions ou les moins mauvaises décisions le plus rapidement possible par exemple en cas de gestion de crise dans une centrale nucléaire qui se fait bombarder et si on a besoin de prendre ce type de technologie il faut qu'on le fasse on ne peut pas le faire maintenant mais il faut qu'on puisse se projeter sur ce genre de choses et ça c'est pas en l'interdisant de facto dès le départ parce que chaque fois qu'on a interdit quelque chose et que la technologie était prête ou en train d'arriver elle est arrivée par un bout quelque part sur la planète ça sera quelqu'un d'autre qui à un moment un autre l'utilisera le développera et nous on sera victime de ça on sera des victimes collatérales donc il faut absolument qu'on accompagne et qu'on mette des vraies barrières et des barrières réfléchies puis il y a la question d'ordre de grandeur en fait le métavers aujourd'hui il ne pèse pas beaucoup comme impact parce qu'il n'y a pas grand grand monde sur du métavers public des métavers publics et il n'y a pas grand cas d'usage développé dans les entreprises donc l'impact si on voulait aller sur réduire l'impact de façon massive du numérique ça serait beaucoup plus efficace d'interdire Netflix mais je ne pense pas qu'on aille vers voilà donc il y a toujours cette histoire d'ordre de grandeur qui est pour voilà d'ordre de grandeur mais ça va derrière la question aussi de la responsabilité individuelle responsabilité individuelle en tant que citoyen responsabilité individuelle en tant que membre d'une institution d'une entreprise enfin dans notre monde professionnel c'est-à-dire qu'on a aussi tous notre rôle à jouer et notre place à prendre pour orienter en fait vers ces usages dont on pense que oui ça sert l'humain voilà la question c'est est-ce que ça sert l'humain est-ce qu'on est à droite ou à gauche voilà c'est et c'est pas une question générale systématique c'est une question de chaque individu chaque salarié versus chaque cas d'usage voilà juste une trente secondes oui enfin dit autrement je pense qu'il faut reprendre retrouver la maîtrise de nos usages numériques aujourd'hui on l'a assez largement perdu et on fait ce que le système dans lequel on évolue nous conduit à faire et donc il faut se reposer des questions sur finalement à quoi doit servir le numérique et dans ce à quoi il doit servir c'est notamment à nous aider à surmonter les périodes compliquées qui vont être devant nous à la fois éviter qu'elles soient plus compliquées mais aussi nous adapter à la complication c'est-à-dire que on n'en a pas encore parlé mais aujourd'hui le réchauffement il est là les conséquences elles sont là et donc il y a tout un tas de choses que nous allons devoir changer pour augmenter la résidence de nos systèmes mon voisin parlait de bassins de rétention d'eau c'est un exemple mais il y a des tas d'exemples comme ça et il est absolument indispensable que l'on y consacre à la fois du temps de cerveau et du financement aujourd'hui j'entendais tout à l'heure le chiffre de 1000 milliards de dollars qui est quoi la valeur de l'immobilier virtuel dans le métavers virtuel c'est ça 1000 milliards de dollars c'est à peu près une année de financement qu'il faudrait pour combattre le réchauffement climatique dans le monde on vend tout sur le métavers et on investit bien Aurore vous voyez d'autres utilisations intéressantes pour répondre à la question je pense qu'à ce stade on est à un équilibre plus ou moins dans le sens où il y a un gros impact écologique et je ne suis pas d'accord sur le fait que le métaverse n'est pas déjà là parce que techniquement si on s'appuie vraiment sur les technologies du métaverse les jeux vidéo c'est du métaverse les blockchain avec les NFTC du métaverse et tout ça c'est consomment de l'énergie je parlais en termes de volume de déploiement aujourd'hui je pense que d'un point de vue écologique on est déjà en plein dedans ce métaverse en tout cas c'est technologique du métaverse maintenant l'impact social l'impact social on a très peu de cas d'usage jusqu'à présent on a très peu de cas d'usage surtout qui sont médiatisés et ça c'est important de le dire c'est à dire que je prenais l'exemple de Minecraft je prenais l'exemple de tout ce qui était jumeau numérique on n'en parle pas en fait on n'en parle pas on ne parle que de ces grosses sommes sur les parcelles de terrain qui coûtent super cher les NFT qui coûtent super cher moi je vais vous donner un exemple d'NFT qui est intéressant il y a une artiste qui s'appelle Shahouk Amin qui vient du Koweït et cette artiste elle est censurée dans son pays donc du coup elle passe par les NFT pour se faire de l'argent elle est censurée parce qu'elle fait de l'art en fait des portraits de femmes nues donc ça c'est un exemple pour détourner finalement des codes de sociétés qui sont biaisés et qui sont particulièrement nocifs pour les populations et notamment on parlait de liberté d'expression tout à l'heure là c'est un cas d'usage finalement où on prend des NFT vous allez me dire on pourrait prendre une autre méthode mais finalement en utilisant ces NFT elle détourne les autorités qui sont problématiques à son encontre donc ce que l'on disait tout à l'heure une technologie finalement c'est pas vraiment c'est ni bon ni méchant maintenant c'est à nous de voir comment on l'utilise et à nous de faire en sorte que tous ces cas d'usage qui actuellement sont très faibles en termes de popularité finalement soient mis en valeur et puis commencent à prendre de l'ampleur oui et puis on a vu aussi des jumeaux numériques d'océan j'ai vu ces démonstrations qui sont assez dingues de simulation vas-y Frédéric non non mais moi j'aime bien l'angle d'attaque de dire est-ce qu'on peut interdire le métavers bien sûr on ne peut pas interdire le métavers c'est une bonne question mais par contre on va interdire les véhicules thermiques par exemple en Europe on pourrait interdire le métavers pas thermique ou le métavers je ne sais pas quoi et ça c'est intéressant on peut jouer sur les devices on a parlé des casques dire qu'on ne peut pas vendre en Europe ou en France des casques qui ne sont pas éco-conçus réparables recyclables la contrainte et la régulation elle peut exister après si on demande aux entreprises de s'autoréguler pour des questions de RSE ça va être un peu compliqué mais on peut les aider et ça ça va dans le sens de l'éco-conception des architectures dans les métavers on n'est pas dans les solutions métavers on n'est pas obligé d'empiler toutes les technologies les plus impactantes on n'est pas obligé d'avoir un casque de réalité et de l'avoir avec toujours du temps réel toujours plus de qualité de vidéo qui veut dire plus de contenu stocké plus de flux de réseaux et donc derrière plus de matériel à fabriquer à recycler ou pas à recycler avec les déchets électroniques etc donc blockchain on n'est pas obligé d'aller vers la blockchain on n'est pas obligé d'aller systématiquement vers des applications métavers avec les crypto-monnaies voilà il peut y avoir derrière un usage métavers la réflexion évidemment de dire c'est quoi l'architecture technologique la moins impactante merci beaucoup Hugues me dit qu'il y a une question allez-y madame bonjour Anne Padieux de l'agence France Presse je voulais savoir si au vu de tout ce qui a été dit vous considérez qu'investir à l'heure actuelle dans le métavers c'est un peu prématuré si on ne veut pas commettre un impair écologique ou qu'est-ce que vous diriez tout simplement à des investisseurs particuliers ou institutionnels qui hésitent encore à investir à placer leur épargne il y a plusieurs questions dans votre question pour des entreprises investir dans le métaverse s'ils y voient un intérêt par exemple en construisant un jumeau numérique qui leur permet d'optimiser leur production d'éviter de mettre en production des choses qui à l'arrivée ne marcheront pas ça a un intérêt il faut investir tout de suite si on est simplement dans la question de la spéculation moi ce qui m'a fait plaisir c'est qu'il y a un krach immobilier dans le métaverse ça veut dire que simplement les règles du monde réel économique se passent aussi dans le métaverse c'est une bonne nouvelle je l'ai pris comme ça on n'est pas à l'abri de bulles spéculatives ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça quand c'est pas du bitcoin c'est des NFT quand c'est pas des NFT c'est éventuellement du pétrole ou du blé voilà donc là encore la question ne peut pas être ramenée à uniquement à ce qu'il faut investir ou pas maintenant ça dépend de l'usage et ça dépend de la volonté aussi de l'entreprise ou des gens de rentrer dans le métaverse parce que c'est leur avenir une entreprise qui a besoin de faire de construire des jeux monumériques ou d'utiliser des jeux monumériques il a besoin d'avoir des équipes qui sont formées donc il faut les accompagner dans ces outils enfin avec ces outils et donc plus ils y vont tôt et mieux c'est il faudra ensuite qu'on se pose la question sociétalement au global de ce qu'on veut faire des métaverses et est-ce qu'il faut que la population aille massivement vers les métaverses et donc la question se posera de savoir s'il faudra faire de l'éducation dès le primaire sur les métaverses mais on se la posera plus tard quand on aura vu un peu comment ça fonctionne mais il ne faudra pas non plus oublier de se la poser assez vite parce qu'on a aujourd'hui une vraie fracture en numérique parce qu'un certain nombre d'enfants à l'école ne sont pas suffisamment confrontés au numérique et du coup le découvrent tard dans des mauvaises conditions et pas bien et on revient ensuite sur toutes les questions de cyber harcèlement d'accès à la pornographie etc. voilà il y a pas mal de choses on ne peut pas être uniquement que manichéen en disant il faut interdire autoriser il faut y aller il ne faut pas y aller ça dépend des usages à mon sens je pense que la question la question de l'arbitrage de l'investissement il se fait en fonction du contexte industriel de l'entreprise ou de l'institution du contexte et de l'intention nous Accenture si en 2021 on a décidé d'investir dans ce développement d'accueil de nouveaux employés on était à un moment où on se disait en période Covid comment est-ce qu'on va créer du lien avec nos nouveaux embauchés et pas que juste avec des journées entières via Teams et en particulier dans différents pays on opère partout dans le monde donc imaginez aux Etats-Unis où on a des équipes qui sont très distribuées dans ce pays gigantesque où ça veut dire que réunir alors quand c'était permis les gens non seulement il y avait des barrières mais en plus ça veut dire faire déplacer parfois en avion donc on s'est dédié dans ce contexte-là et aussi dans la volonté toujours d'aller d'aller utiliser les leviers que la technologie nous offre d'aller essayer cette notion de test and learn voilà on s'est dit c'est à croiser d'un chemin d'un vrai intérêt pour nos employés d'un vrai intérêt d'innovation et d'un vrai intérêt potentiellement sur le volet développement durable et je reviens non non je parle du métavers oui je sais là vous avez utilisé cette technologie on a utilisé on a décidé de développer une application métavers pour nos nouveaux enmachés et donc je reviens sur l'arbitrage de l'investissement à cette question de convergence des stratégies business développement durable et innovation numérique voilà quand on a la réponse il n'y a pas de la technologie est suffisamment mature pour se dire ça vaut le coup d'essayer il n'y a pas il n'y a pas de barrière par rapport à la maturité la technologie ce n'est pas un truc en laboratoire où on se dit c'est complètement fou d'essayer des choses je pense que c'est plus le contexte et l'intention est-ce que c'est à la croisée de ces trois chemins intérêt business intérêt développement durable et intérêt en termes d'innovation et de digitalisation merci beaucoup on a juste une question mais Frédéric tu veux répondre rapidement non mais c'est normalement si les investisseurs sont ESG normalement ils doivent se poser la question de savoir s'ils investissent dans des sociétés qui font un métavers bio et responsable ou pas si la banque publique d'investissement commence à investir dans des start-up de métavers de vidéos de chats sur la blockchain là en fait on serait en droit de leur dire mais attendez vous êtes en dissonance cognitive complète non en termes d'investissement par rapport aux critères ESG allez-y madame justement merci Nathalie Badreau je me permets d'adresser ma question à Carole parce que il se trouve que je fais beaucoup d'acculturation en entreprise sur les bienfaits entre guillemets du métaverse et que je cite régulièrement le NIM floor le NIM étage de Accenture comme le use case le meilleur use case à jour à ce jour d'implantation des métaverses de la métaverse des métaverses en entreprise et évidemment systématiquement j'ai cette question qu'on me retourne quand je dis vous comprenez ils ont des employés des collaborateurs partout dans le monde et c'est bien plus simple de se faire réunir tout le monde dans la métaverse regardez je montre vos exemples de onboarding avec les 350 000 casques Oculus que vous avez bien voulu distribuer à vos 60 000 ah alors il faudrait revoir les chiffres bon bref donc du coup quand on me pose la question et c'est là où je suis venue chercher la réponse à cette question quand on me pose la question oui mais est-ce que Accenture a sorti des chiffres pour savoir si véritablement l'impact carbone de ces alors tout ces cette utilisation et cette construction parce que c'est c'est très abouti je conseille à tout le monde d'aller voir ce qu'a fait Accenture son énième étage c'est quelque chose enfin à mon avis symboliquement c'est l'avenir de l'entreprise et bien j'aimerais bien savoir si vous avez des chiffres parce que moi je suis confrontée à des entrepreneurs qui me disent prouvez-moi que je prendre l'avion c'est meilleur que d'utiliser cette technologie merci alors c'est une bonne question et ça renvoie à ce que je disais de l'importance de la mesure donc la mesure on est en train de la faire pour 2021 et le contexte dans chaque pays et le contexte en 2022 n'est pas le même hier j'étais à accueillir des nouveaux employés chez Accenture France et là on avait décidé de faire une journée d'accueil parce que les conditions sanitaires le permettent en présentiel et je vous ai dit on est dans le test and learn et on s'est dit là en France en ce moment on ne va pas déployer tous azimuts des cases de réalité habituelle on va plutôt essayer de faire en sorte d'avoir une version hybride de faire revenir les gens en bureau en France parce qu'on a des bureaux qui veut dire que souvent ils viennent en transport en commun donc il n'y a pas la question comme aux Etats-Unis différente de ce qu'ils viennent en avion on n'a plutôt fait venir que ceux qui étaient proches de Paris dans notre bureau parisien et on va avoir une journée à Nantes et une journée à Toulouse etc enfin voyez ce que je veux dire en proximité et puis on est dans le test and learn aussi de se dire par rapport à la version complémentaire en ligne alors en France on a choisi de ne pas déployer tous les les cases de réalité virtuelle on leur offre une expérience dans le métavers mais via leur laptop et on continue à apprendre à mesurer et à apprendre c'est à dire on va aller interroger ceux qui ont vécu le tout numérique ceux qui ont vécu cet hybride et on va continuer à se dire voilà l'intérêt pour nos employés de peaufiner en fait ce mix et d'aller sur les résultats de la mesure d'impact en adaptant à chaque fois au contexte et en ayant effectivement le retour de l'impact réel je suis désolée ma réponse elle n'est pas facile mais elle est oui on travaille sur la mesure et on travaille sur l'amélioration continue avec des données y compris de nos employés c'est encore un peu tôt pour avoir la mesure c'est ça pour l'instant enfin oui j'ai pas la mesure sur au global 2021 qu'est-ce que ça a représenté qu'est-ce que ça nous a permis d'éviter comme déplacement etc je l'ai pas mais on l'a lancé le chantier de la mesure d'accord merci beaucoup est-ce qu'il y avait une autre question peut-être oui madame tout à l'heure dans la première table ronde quand je posais la question de savoir si les gens qui s'engouffent dans toutes les dimensions du développement des métaverses pensaient au monde de demain je pensais à ce qu'il en resterait du fait que pour alimenter le développement plus grand de toutes ces technologies il resterait sûrement plus grand monde ou plus grand chose pour le vivre donc moi j'ai plus un rapport d'étonnement c'est à dire qu'effectivement on se dit et madame dit assez justement que c'est écosystémique et qu'il faut à la fois penser le technologique l'environnemental et peut-être aussi le moral et l'éthique et ça me frappe qu'en fait les deux tables rondes aient été totalement disconnectées en termes d'interlocuteurs j'aurais bien aimé savoir ce que monsieur Meta a à dire sur la responsabilité et réciproquement donc je pense qu'une voie pour l'avenir c'est d'arrêter justement de disjoindre les débats parce que comme le dit monsieur la mesure de la crise à l'extérieur elle est là il parle de sagesse il a un peu parlé tout à l'heure quand même Antoine il est encore là donc on pourra parler il est encore là il est encore là de manière physique donc on peut encore parler avec lui tu voulais dire un truc Frédéric ? non je voulais dire ça effectivement il ne faut pas être non plus manichéen et si c'est pas parce qu'on ne voit pas pour l'instant tout ce que Meta prépare en termes d'impact et de mesure d'impact etc. qui ne font rien donc effectivement il faut juger les gens sur leurs actes donc ils seront jugés sur leurs actes mais c'est vrai que voilà je rebondis un petit coup de pied de l'âne à notre ami député posons aussi la question de savoir ce que les licornes françaises de la blockchain ou les licornes françaises du métavers blockchainé font en termes d'impact et là c'est alors il y a un vrai oui il y a un vrai problème quand même c'est que infliger des sanctions notamment financières à des entreprises de cette taille méta ou les autres c'est rien quand on voit ce que Google fait des sanctions qu'on peut leur infliger au titre de la protection des données personnelles des atteintes à la protection des données personnelles c'est psyllonesque la vraie question et les américains l'ont réglé de façon un peu différente c'est que les américains assez facilement utilisent l'arme pénale c'est peut-être une voie sur laquelle il va falloir qu'on s'engouffre c'est qu'à un moment le fait de prononcer des sanctions financières les sanctions financières d'abord elles sont applicables qu'après N procédures et donc au bout de 5, 6, 7 ans et c'est provisionné depuis longtemps donc l'impact sur les comptes il est assez faible et les actionnaires s'en fichent un peu parce que c'est justement parce qu'il y a eu les atteintes qu'il y a eu du chiffre à faire du résultat donc ça fait partie des choses qu'ils ont provisionnées dès le départ dans leur investissement en revanche quand on touche à du pénal et qu'on dit aux dirigeants désolé on a constaté une infraction on vous a demandé de ne plus la réitérer vous l'avez réitéré et vous l'avez réitéré 100, 150 000 fois la sanction pénale elle commence à faire mal voilà et donc peut-être qu'il faudra qu'on arrive sur ces sujets là c'est une façon de réguler j'ai pas dit que c'était la seule la bonne et qu'il fallait absolument le faire pour tout mais dans un certain nombre de cas et là je reviens à ma question de valeur c'est dans des atteintes dans le numérique sur par exemple la protection des données personnelles sur un certain nombre de choses est-ce qu'on doit pas mettre du pénal à un moment voilà ensuite la question de disjoindre les discussions qu'on a pu avoir il y a aussi des questions de pratique de praticité des débats mais effectivement tout fonctionne et tout est imbriqué et tout est lié et donc je pense que toutes les discussions de la journée vont avoir un écho les unes avec les autres il faudra et c'est justement ça l'intérêt de ce genre de journée c'est de regarder de haut l'ensemble de la journée en se disant ça a été dit ce matin mais il y a eu aussi une trace dans une autre table ronde et aussi dans une troisième et donc ça veut dire que c'est un sujet qui traverse l'ensemble des problématiques et la question de disjoindre les sujets elle existe aussi en entreprise et une des recommandations de notre étude sur la technologie responsable c'est de dire en fait le DSI le directeur des systèmes d'information il a toute sa place aux discussions de la stratégie développement durable dans l'entreprise la question de la gouvernance c'est de ne pas disjoindre mais au contraire de faire converger les discussions elle est clairement importante pour les entreprises et nous chez Accenture on a un métaverse continuum business group des gens qui sont là pour innover pour penser tous les cas d'usage et moi qui suis en charge du développement durable je travaille avec eux on ne disjoint pas les discussions on les a ensemble et c'est ça qui a fait émerger notre guide de bonne pratique sur le métaverse mais c'est vrai que tout est lié il n'y a pas de sens il n'y a pas de développement on l'a bien vu d'ailleurs sur la question d'interdiction possible des métavers Hugues vouliez dire quelque chose ? Oui je pense que c'est ce que Carole a dit tout à l'heure montre qu'il y a nécessité d'améliorer en fait la gouvernance du numérique dans les entreprises et c'est en marche mais je pense qu'il y a aussi nécessité d'améliorer la gouvernance individuelle et collective des usages numériques alors la gouvernance individuelle ça commence déjà par effectivement une meilleure acculturation numérique une meilleure capacité en fait à prendre le dessus sur les outils numériques mais il y a aussi nécessité d'améliorer la gouvernance collective et là je me retourne vers mon voisin et donc c'est aussi partiellement en marche avec notamment la loi sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique en 2021 les choses qui se sont passées à Bruxelles sur le DSA etc mais on est loin d'être au bout du compte et je pense que beaucoup de choses que l'on a dit ce matin montrent que il ne serait pas inutile d'avoir un véritable débat citoyen sur la place des usages numériques en fait dans la société et quel numérique pour quelle société de demain moi je trouve que c'est une discussion fondamentale et ça va embrasser beaucoup de choses que l'on a dites ce matin alors c'est marrant ça fait écho à quelque chose je voulais en parler enfin mais il y a la Digital Week à Nantes en ce moment et il y a un débat qui est organisé par place publique sur justement les usages du métaverse donc c'est quand même une question qui commence à émerger qui commence alors peut-être pas chez tout le monde pas dans le grand public mais il commence à y avoir des réflexions sur ce sujet et la place du numérique commence à être interrogée et donc il va falloir qu'on ait effectivement cette capacité à animer du débat citoyen sur le sujet pour qu'on puisse aussi avoir la construction de ces fameuses valeurs que moi je propose pour mettre la régulation derrière c'est par ces socles là qu'on pourra faire la régulation parce que si on fait des régulations ex nihilo par voie de législatif ou par décret simplement sur la base de spécifications normées d'entreprises ou de personnes qui sont les sachants on n'arrivera pas à grand chose il faut vraiment qu'on soit sur une construction bottom up avec des bases qui soient des vraies bases solides c'est-à-dire du débat citoyen et des vraies valeurs et ça c'est quelque chose sur lequel il y a aussi besoin d'acculturation avant donc on ne peut pas avoir un débat simplement à partir de rien il faut que la société commence à s'imprégner du sujet ça commence c'est peut-être pas suffisant mais au moins ça commence c'était un bon point merci beaucoup merci Frédéric tu voulais intervenir juste pour dire le 12 octobre matin il va y avoir une matinée entièrement dédiée au Métavers Responsable qui est organisée par Saint-Plon où je pense on va retrouver tous les gens qui sont là sauf vous monsieur mais vous êtes invités cordialement et on ne parlera que de ça et là on va rentrer vraiment dans le détail l'accessibilité sur la question du handicap avec la GFIP l'impact écologique avec Carole le Shift et Green Spectre on va tout décortiquer jusqu'au bout et on va publier un rapport de ces discussions là parce qu'on a envie de mettre les pieds dans le plat sur ces sujets là et que tout le monde a une partie de la solution ou alors tout le monde a une partie du problème et concrètement pour s'inscrire il faut faire comment Frédéric ? vous m'envoyez un mail ou vous me pignez sur LinkedIn il n'y a que 150 places donc voilà ça va être un petit peu c'est à Paris en présentiel pas dans le Métavers ton email c'est ? c'est fred.cinplon.co fred.cinplon.co ok ok merci beaucoup merci beaucoup à tous pour vos questions on peut peut-être en prendre une toute dernière madame ouais merci bonjour Sarah Piovesan pour l'agence de presse AF Info je voulais juste savoir si alors je ne m'y connais pas du tout mais la blockchain Ethereum a fait une grosse mise à jour d'après ce que j'ai compris la semaine dernière The Merge et j'ai cru comprendre que c'était dans un but d'économie d'énergie et que ça avait bien fonctionné est-ce que pour vous ça c'est une bonne nouvelle pour toutes les technologies très gourmandes en énergie ou est-ce que c'est un coup de com allez qui s'y colle je vais commencer c'est ce que j'essayais de montrer comme point positif ou en tout cas moins négatif au départ en disant que il y avait quand même une prise de conscience de l'utilisation et de l'impact écologique des différentes technologies qu'ils le tentent qu'ils y arrivent tant mieux c'est vrai qu'ils vont continuer à consommer donc on revient dans la question de tout à l'heure mais c'est bien qu'ils l'aient fait parce qu'effectivement la blockchain était très consommatrice donc tout ce qu'on pourra gagner là dessus c'est déjà bien la question ensuite se posera toujours de la même façon sur les usages on parlait par exemple de Netflix tout à l'heure est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir du 4K Netflix est-ce qu'on peut pas le faire autrement bon voilà c'est tout ça et c'est tout ça mis bout à bout il n'y aura jamais une solution unique on aura des petits bouts de solutions et individuelles et collectives et c'est ça sur lequel il faut qu'on travaille et c'est bien qu'Ethereum puisse avoir fait cette mise à jour il fait longtemps qu'on l'attendait je crois vas-y Carole je vous ai dit on a travaillé avec l'Institut Polytechnique de Paris et en particulier Thierry Réna qui est un chercheur à Polytechnique et qui nous a fait rire quand on a fait notre atelier sur la blockchain et les impacts environnementaux en disant la blockchain c'est souvent une mauvaise réponse à une bonne question donc et il y a des vrais cas d'utilisation de la blockchain où là c'est une super nouvelle qu'on ait des blockchains les moins impactantes mais la question numéro 1 souvent c'est de se dire dans la myriade des possibilités de ce qu'on appelle les multiparties systèmes qui permettent de donner confiance entre plusieurs parties prenantes voilà la blockchain n'est pas toujours la seule solution et donc il y a cette question de quelle est la bonne réponse à la bonne question c'est ce que nous pauvres consultants nous essayons de faire répondre à ce genre de questions c'est passionnant juste un petit rebond ce que je trouve intéressant c'est que Ethereum a fait un pas pour des raisons qui ne sont pas que écologiques il y a d'autres raisons aussi derrière sur le passage de la preuve d'enjeu mais par contre en décalque qui n'a pas fait ce choix de changer le mode de vérification qui est sur un usage toujours très spéculatif des crypto-monnaies sur la blockchain qui ne va pas faire ce pas là c'est Bitcoin et donc voilà là aussi en fait il y a deux chemins il y en a qui prennent le bon et d'autres qui continuent à prendre le mauvais donc là encore soyons avec discernement sachons sur quelle technologie s'appuyer et quels sont les use case vertueux et les autres qui n'ont plus aucune justification le minage et la preuve de travail qui est dans la technologie blockchain utilisée par Bitcoin n'a aucun sens franchement intéressant merci beaucoup et c'est le fameux proof of work contre le proof of stake c'est super intéressant il y aura d'autres choix comme ça à suivre merci je vous remercie beaucoup c'est des super questions et écoutez je vous remercie tous les tous les cinq c'était passionnant merci Guillaume